Le kebab avec Arissa Blanche en intérieur, le pain maison, les condiments ils sont frais. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis dans le 18ème arrondissement, on va aller manger chez les frères Batignolles. Beaucoup disent d'eux que c'est les meilleurs d'Ile-de-France, c'est l'un des meilleurs kebabs d'Ile-de-France. On va aller voir si c'est vrai ou pas, mais avant ça, j'ai rendez-vous avec les frérots du Benx. Ils vont bientôt ouvrir dans quelques semaines un nouveau Benx dans le 18ème. Et j'ai toujours rêvé de faire cauchemar en cuisine Philippe Echeves. Quand Philippe Echeves, il prend les clés, il fait des travaux soi-disant, et ils montrent au propriétaire et ils sont étonnés du fameux changement. Là, je vais vous montrer comment c'était avant. Les frérots du Benx, comment ça va ? Yo l'équipe ! Ça va les gars ou quoi ? Les gars, là, on est dans le 18ème arrondissement, vous m'avez laissé les clés de l'établissement. J'ai tout changé à l'intérieur. Arrête ! Là, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir les changements que j'ai fait à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur. Vas-y, vas-y ! Vous êtes prêts ? Elle a changé le smoothie ! Vous fermez les yeux. Vas-y. Dès qu'on est à l'intérieur, vous ouvrez les yeux. Vas-y, vas-y. Ok ? J'ai fait ça. Vous pouvez rentrer, laisser les yeux fermés, garder les yeux fermés. C'est bon ? Encore, 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 rentrez, encore avancez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oh ! Oh là là ! Madame, c'est incroyable ! Jamais j'ai vu ça. Mais c'est un truc de fou, là ! C'est pas comme ça qu'ils font d'un cauchemar en cuisine. Diffus de chaise à la déplacée de place. Les gars, je tiens à vous féliciter pour le nouveau bain. Merci, merci, merci. Tu vas monter les burgers ici, et de l'autre côté, ça sera la ligne de cuisson. La plancha, ici, ça va se matcher fort. Faut se matcher dans la ville. Ici, t'auras la friteuse. D'accord. Là, ça sera la salle, tu vas t'asseoir ? Là, j'ai pour la commande. Ouais. Voilà. Mais en voyant la superficie et où est-ce que c'est placé, parce que c'est super bien placé. On est juste à côté de la porte de Saint-Ouen, etc. Ça a dû coûter très cher, quand même. Ouais, grave. Ouais, je te cache pas, franchement, on s'est endettés. Tu sais, des fois, l'entrepreneuriat, il y a les bons côtés de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi les côtés de prise de risque, il y a des côtés difficiles. Est-ce que vous pensez pas que ces derniers mois, le marché de la restauration, c'est un marché très, très instable ? C'est limite risqué d'investir pendant cette période. C'est vrai qu'il y a eu une très grosse inflation actuelle, ces temps-ci, là, avec ce qui se passe, tu vois. Et du coup, tu vois, la pression, elle augmente encore plus. Mais dans l'entrepreneuriat, t'es obligé de prendre des risques. Personne ne gagne si tu prends pas le risque de perdre. J'aime bien, j'aime bien. Dans le cas où on perd, bah... Franchement, il y a des gens, il y a bien pire dans la vie, tu vois. Moi, je suis d'accord, il y a bien pire dans la vie, les gars. Mais être endetté de 5 000 euros, 6 000 euros, c'est une somme. Mais quand ça parle de bien plus haut, tu mets pas qu'une aventure en jeu. Pour moi, tu mets même toute une vie en jeu avec des grosses sommes astronomiques comme ça. Dans ce projet, il y a plusieurs familles, plusieurs collaborateurs et plusieurs familles, tu vois. Mais c'est ça. En fait, t'as personne qui a réussi sans prendre de risques. T'es obligé de prendre des risques dans l'entrepreneuriat. T'en prends pas, bah, tu bouges pas, t'es sur place. Souvent, les gens, ils pensent que c'est facile. Ils voient le résultat, tu vois. Ils se disent, ouais, regarde, lui, il a ça. Ça fonctionne et tout. Mais ils voient pas le travail et les risques qu'il y a eu derrière, tu vois ce que je veux dire. Un mec qui est un ingénieur, il a un bon poste. Ouais. Avec 3 000 euros, tu vis bien. Tu peux partir en vacances une fois dans l'année. Tu peux... T'as quand tu veux dire... Moi, je te parle de liberté financière. C'est-à-dire qu'en fait, tu montes un business qui te génère 3 000 euros. Et ça suscite pas ta présence. Donc, du coup, tu peux te permettre de voyager, faire profiter ta famille. Tu vois ce que je veux dire ? Aider tes proches. Parce que t'as vu, bon, on va pas se faire un dessin. Nous, à la base, on est pas nés avec... Je vois, on n'a pas de biens immobiliers. Il n'y a personne dans ma famille qui a de... Tu vois ce que je veux dire au bas ? Demain, t'as pas envie que ton enfant, il soit en bas des quartiers, à traîner et tout. Ouais. Tu vois, si on fait de l'oseille comme ça, si on entreprend, tu vois, c'est aussi pour préserver nos enfants de ça, tu vois. Faire des traînées dehors, n'importe où, faire des bêtises. Ok, avec l'argent, tu pourras être épanoui, tu pourras leur montrer autre chose. Tu pourras l'occuper, le faire partir en vacances, le mettre dans des bonnes écoles. Tu vois pas ? C'est important. Ouais, c'est important. Je suis d'accord. L'argent, c'est pas un but, c'est un outil. Voilà, je vous souhaite le plus grand succès qui puisse exister. Les amis, nous sommes à Rue de Cliencourt pour aller goûter les frères Batignolles. Ah, on a hâte. Vous connaissez les frères Batignolles ? Ouais, on a entendu parler, ouais. On a entendu parler énormément. Après, ces derniers temps, on en a entendu parler malheureusement pour une histoire un peu triste. Il y a eu une concurrence familiale. Il y a du monde qui m'a dit, ouais, va tester les deux, etc. C'est pas le principe de mes vidéos. Et la nourriture. Exactement. Et l'amour et l'entraide, etc. Et la nourriture, surtout. Après, tout le reste, on s'affiche. Et la nourriture. Et la nourriture, surtout. Toujours. On va manger un kebab. Les frères Batignolles, walaikum salam, comment ça va ? Ça va, tu vas bien ? Vous allez bien, tranquillement ? Les gars, vous êtes des stars. C'est un truc... Je regrette votre Instagram, il y a toutes les célébrités de France qui sont passées vous voir. Et on nous entend parler partout. Franchement, c'est pas faux. Ils sont humbles, ils sont humbles. Alors, nous, le concept, c'est Batignolles, Kebab fait maison, tout est fait maison. Broche maison, pain maison, frites maison. Dans le 18e, depuis le 14 septembre. Et dans le 17e, c'est depuis quand ? Depuis 1991, mon père a été là. C'est un truc à 90 ? C'est un truc à 90 ? Attends, attends, attends. T'as un 92, toi. Ouais, un 92, moi. Et comment tu peux avoir un an en 91 ? T'es non en 92 ? T'as un an, moi, un an. Ah, ça ouf. J'espère que c'est pas lui qui compte la caisse à la fin, le soir. Putain, elle est en déficit. Elle tire des problèmes. C'est un truc de ouf. Voilà, comme je te disais, le refondateur, c'est mon père. Ah oui, machallah, c'est vrai, toi. Ah, ça, c'est les anciens, vous le savez. Tonton, machallah, tu es une star. Voilà, tout le monde parle des batignoles, etc. T'as créé un empire qui est juste impressionnant. On te félicite. Eh, c'est lui, la star du kebab. Eh, c'est lui, la star du kebab. Ah, non, 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 non. Les gars, la star du kebab, ça restera toujours la star du kebab. Monsieur Mehmet du 14e, les gars. Les amis, avant cette dégustation, je vais vous laisser avec ce petit message de Isma, qui est chez Maxi Market. Les amis, je suis désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, mais il faut que je vous parle de sucré. Et le sucré, pour moi, c'est sacré. Vous avez vu les tartes Elmondi que tu retrouves dans les snacks, etc. Bah là, au lieu qu'elle soit à 4,99€, elle passe à 3,99€. Mais je ne parle pas d'une part. Je parle de la tarte toute entière. Je vais vous mettre toutes les informations en description. Allez, jetez un oeil. Je vous laisse finir la vidéo d'Isma tranquillou. Ciao, ciao, désolé. Merci Isma pour cette information. Là, on va se lancer pour manger les kebabs. Tu ne fais que de la viande de kebab, pas de Adana, pas de kefti. Pas ça, que du kebab, et on reste sur un monoproduit qu'on sait bien gérer. C'est soit le pain classique fait maison aussi, soit la galette maison, la vache, deux chakas. Deux chakas, ça fait trop. Non, non, ça fait pas. Regarde le frère. Là, il est en mode régime. Il est en mode, il est en mode, il a un coach. Il a un coach. Laisse tomber le régime aujourd'hui mon frère, laisse tomber. La semaine prochaine, c'est la nouvelle année. On croidera des nouvelles résolutions dans quelques jours. C'est bon les gars, là aujourd'hui on sache. Vas-y, vas-y. C'est des recettes qui viennent du pays, des ancêtres ? Exactement. Vos dinde ? On fait que du veau. Que du veau ? Que du veau, c'est pas grave. On fait que du veau, on fait mariné, c'est nous qui on prépare, c'est pas congelé. Tous les matins vous préparez ? Exactement, tous les jours. Il était à combien avant le menu kebab ? Ah, avant en francs. Il coûtait combien ? Avant, 15 euros, 17, 17, non, ça fait un euro. 17 francs. Francs. 17 francs. Exactement. 2 euros, ça fait 13 francs. Moi, je l'ai connu. 2 euros 70. Exactement. Mais attends, les kebabs sont à 10 euros le menu, on va dire en moyenne. C'est vrai, hein. C'est impressionnant. T'es content d'eux ? T'es fier d'eux ? Bah oui, voilà, je suis content, le fiston est sans gronde, maintenant je suis rétrapé. Le traité, ça y est. C'est bon pour moi. Le nombre de parents qui lancent des affaires et qui rêveraient que leurs enfants reprennent l'affaire et malheureusement, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, ils reprennent pas l'affaire ou ils ont une autre vocation. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Ce que je dis, c'est toujours sauce blanche avec une petite sauce piquante pour mariner le truc et ça passe. Sauce blanche samorail. Mon champorail pour toi. Avant, il n'y avait pas sauce Biggie. Non, non, avant. Avant, c'est la harissa et sauce blanche. Ketchup et moutarde. Moutarde, moutarde, ouais. Il n'y avait pas tout ça, la vie. Ah ouais, il y a même les photos à l'ancienne. L'ancienne photo. C'est toi ça, hein. C'est moi. Qu'un qui est 80 jours, cette petite, 1991. Exactement. Et tu pensais que ça allait marcher comme ça, qu'il allait y avoir du monde comme ça ? Petit, petit, un an après, après, il démarre. On fait égalité, on ne change pas d'égalité. Quelqu'un qui connaît, c'est bon. Ça y est, il parle bouche à oreille, tal, tal. Exactement, voilà. Le fondateur m'a expliqué que les premières années, c'était assez calme. Ouais. Et de fil en aiguille, il a commencé à cartonner. Ça, c'est un message d'espoir pour tous les entrepreneurs. Ils disent que même Coca-Cola, ce qui paraît, la première année, ils ont vendu seulement 25 bouteilles. C'est dingue, hein. C'est un 25 bouteilles. Comme quoi, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça ne arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est du travail, petit à petit. C'est un exemple pour tous les entrepreneurs. D'être présent 30 ans après, ils disent qu'une société, généralement, c'est 5, 6 ans de vie, tu vois. Là, ça parle en 30 ans. 30 ans, je suis toujours debout. Toujours debout. Toujours debout. C'est grâce à la viande. Quand je mange, je mange le debout. Jamais je ne joue assez, moi. Toujours debout. Je ne mange pas. Comme ça, je vous vienne habitué. Mais il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Ça fait 30 ans, ni chômage, ni rien, rien du tout. Je travaille jusqu'à le 13 secondes. Prenez-en de la graine, les gars. Il faut qu'on travaille. Vous êtes là sur Call of, sur FIFA. Un ouf. Et je pense que leur force, c'est l'expérience du papa, ce qu'il a apporté, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi et surtout l'accueil de ces enfants, côté de modernité qu'ils ont apporté. À titre d'exemple, ce QR code. Voilà, les amis, un petit QR code pour bien nous identifier. Dès qu'on arrive, on tape toutes les informations sur nous. Si vous voulez commander sur Uber, Instagram, Snapchat, TikTok, site Internet, Facebook. On a tout mis en place comme ça. Ce n'est pas le papa qui a mis ça en place. Non. Les gars, il n'y a pas de sur place. On joue, les gars. L'ancien, il a trouvé l'astuce. L'ancien, il a trouvé l'astuce. On mange où ? On mange debout comme ça. On tient, il y a mon voiture. Il est toujours debout. Il y a le place. C'est Ed. Il va nous mettre dans le Kangoo. Tu viens, hop. Tu fais comment ? Tu fais là comme ça. Tu t'es assort. Tu ramènes le grec. Regarde, là, c'est l'ancien. Comme ça. Oui. Après, vous sors par là. Oui. Comme ça. Bonjour. Ça se voit que c'est un pain maison. Regarde la pâte. Voilà. Ça met quoi on fait ? Maison, maison. C'est la maison, ça. C'est super bon. Oui. Attends. Même la viande, la marinade, tu sais pas c'est quoi. Ah, c'est bon. Fais ça, le retape un cron, t'as pas vu à la caméra, s'il te plaît. Incroyable. La marinade, elle est incroyable. J'ai pas les mots. Tu sais, quand tellement c'est bon, tape les mots. Ah oui, il a l'air d'être bon. Et je pense qu'avec ce pain-là, on peut encore plus savourer la viande. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur kebab que j'ai mangé ces derniers temps. Franchement, même moi. Non, vraiment. Franchement, ouais. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est que le nom Batia est tellement connu qu'on pourrait croire que... C'est surcoté. Ouais, c'est surcoté. C'est vraiment pas surcoté. C'est une dinguerie. Mais surtout la marinade. Mais meilleur que le Constantinople qu'on a mangé l'autre jour. Franchement, moi, je préfère. Franchement, pour moi, moi, franchement, je préfère. De loin. Pourtant, c'est un des meilleurs kebabs de France-Cors. C'est un truc de malade mental. Vraiment. Mais c'est un truc de fou, frère. Il fait un seul produit, mais il le... Il le maîtrise. J'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on a mangé. La marinade. Quand tu te manges, il descend en direct. Il reste pas là. Quand tu te manges... Excellent. Mais attends, il y a des journalistes qui sont venus ici, en plus. Ici, il y a le journal parisien, il y a plusieurs. Ils t'ont demandé le secret de la... Ils t'ont demandé le secret. On dit que c'est nous qu'on préparait de sa soupe. Secret de maison. Voilà, on n'est pas dit. Les journalistes sont malins. Ils veulent savoir. Oh là là, là, on passe au pas maison. Il a l'air comme il le sert avec les frites magnifiques. Ah, l'ancien en plus. Pour moi, c'est le meilleur. Oh là là, moi, j'aime trop les frites quand elles sont ramollies un peu. Comme tu as dit, avec la sauce, là, tu prends un gros tas de frites. Filme-lui, un gros. Et là, on est sur le côté, wesh. Ah, un tigre. Le frite ramollie, c'est le meilleur. Là, il reste deux, trois frites à l'intérieur. Vraiment la beauté de ce kebab. Franchement, on s'en fout de ta diète. J'ai revu mes principes. Tu veux casser ta diète, voilà. Non, non, non. Premier janvier, on se motive. Moi, je suis le détaire. Mais il ne faut pas qu'on nous passe devant, là. Mais les gars, même le cadre, il est magnifique. Tiens, moi, j'ai comme ça en barre de route et tout. Dans un congoo, magnifique. Dans un congoo, magnifique. Je n'ai pas le même goût dans un congoo. Tu peux être personne ou tu es le plus grand du monde, le mec qui mange sur son capot. Ça peut être une Twingo, une Ferrari, le mec qui va manger sur son capot. Il y a plein de restats qui sont passés ici. Franchement, pour ça, grâce à Dieu, on a beaucoup de stars qui viennent chez nous. De personnes qui sont du rap français, qui viennent pas mal. On a pas mal de cinéastes aussi qui sont venus. Mais il faut dire la vérité, la deviant, elle est super bonne, etc. Mais leur point fort aussi, c'est l'accueil. Tu vois, le frérot, comment c'est un communicant. Avec les dames, avec les enfants, avec les groupes. Il te met à l'aise, des disquettes, ouais, etc. Enfin, des disquettes. Non, avec plusieurs, non, non. Franchement, de toute façon, c'est ça, c'est la base. Nos parents nous ont toujours abri une bonne chose. Tu vois, l'éducation, c'est important. T'as vu, là ? Ouais, il existe. Ouais. Tu fais... Oh là là, oh là là. Oh là là là. Eh, mais c'est trop. Wow ! Comment il a fait ? C'est trop. Comment il a fait ? T'as vu ça comment ? Eh, t'as déjà reçu des magiciens ici ? Eh, franchement, des magiciens, j'en ai eu pas mal. Mais celui-ci ? Franchement, comme celui-là, jamais. Voilà, comme je disais aux frérots du Blinx, les gars, les franchises, faut pas faire. MashaAllah, Inshallah, que vous ouvrez le deuxième, vous aussi, Porte de Saint-Ouen. Moi, je ne fais pas de franchise parce que je n'ai pas envie de tuer la qualité. C'est vrai. Pour moi, je pense que les franchisés, tout va bien quand ça marche. Ouais. Mais le jour, il y a une petite inflation, le jour, il y a un petit calme. Ça devient très compliqué avec les franchisés. Les franchisés ne respectent jamais forcément les chars. Du coup, c'est pour ça, moi, ça me fait un peu peur par rapport à franchiser mon produit. C'est vrai, c'est une bonne réflexion parce qu'on a eu pas mal de demandes, tu sais, depuis le début et tout. Tu sais, ça nous est filmé parce que ça, c'est un monde inconnu. Parce que, tu vois, les frères de Batignolles, ils sont plus jeunes que leurs pères. Donc, je pense que c'est vous. T'es sûr ? T'as demandé s'ils étaient plus jeunes ? J'ai ouf, moi. Ils sont plus jeunes que leurs pères. Eh, on s'est compris. On s'est compris. Ils sont chez une nouvelle génération. Il a du mal avec les âges. Toupé en deux, galette maison. En fait, j'en ai rajouté un parce qu'ils ont... Ils ont tout dit. Bah ouais, c'est un truc de ouf, les gars. Le voici, le voilà. Le kebab avec harissa blanche en intérieur. Le pain maison. Les condiments, ils sont frais. Je préfère le tortillard, la vache. Tu sens bien la viande ? Ah ouais, on a fait un attentat, les gars. Bon, plus ça, on va ramasser la table. On va goûter leur dessert et on va y aller. C'est ça. Je ne suis pas entendu, mais c'est ça. Je dis, quand tu manges, il ne reste pas là. Il glisse. Il descend direct. Quand tu manges là ailleurs, il reste là. Pourquoi ? Ça custe dedans. C'est pas pareil. Encore des kebabs. Moi, tous les jours, quand je viens là, obligé, je mange. C'est une cure. C'est une cure. Il est en point de santé. Il est en point de santé. Il est en forme. Déjà, il critique le kebab. Tu manges au Bat-Chignol, tous les jours, tu maigris. Je dis, quel âge ? Quel âge ? 67 ans. 67 ans. 67 ans. Machallah. Il a plus de pêche que nous. Machallah. Les anciens, il est là. On se lance pour le Baclava. Le sport. Oh là là, vraiment, c'est le Baclava. Le miel, la pistache. Merci, excellent. Régime par régime. Eh, le coach. Eh, c'est bien. Ouais, merci. Vous venez quand vous voulez. On est dans le 11e. Et bientôt dans le 18e. Toto, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut. Salut, ma droite. Merci beaucoup, ma droite. Merci encore. Ça fait plaisir. On s'est régalé, les gars. Quel accueil, quelle énergie. L'humain, la bouffe, tout purée. Comme vous le savez tous, les gars, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.